Hello, c'est Greg, on va parler SEO ou Search Engine Optimization, communément appelé référencement naturel. Mais juste avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Greg, j'ai une petite vingtaine d'années d'expérience dans le digital aux quatre coins du monde. J'adore le sport, le badminton, tous les sports de raquettes, le paddle, le foot, le golf, le yoga, etc. Et il y a une phrase que j'adore, always make new mistakes, c'est-à-dire essayons de faire toujours de nouvelles erreurs, ça va nous permettre d'avancer et en plus en SEO, c'est hyper important puisque les moteurs de recherche évoluent constamment et il faut toujours s'adapter aux nouvelles règles qu'ils vont exiger pour qu'on puisse référencer le plus haut possible sur les pages des moteurs de recherche. Je parle quatre langues, de temps en temps je fais un peu d'anglicisme, j'en suis désolé. J'ai aussi le plaisir d'avoir essayé un très grand nombre d'outils et sans doute que j'en oublie quelques-uns, notamment je vois Webflow qui est très tendance en ce moment, Shopify aussi, GTM, donc GTM c'est Google Tag Manager et puis tout ce qui est autour de l'Analytics, on en parlera un petit peu plus tard. Donc j'ai eu le plaisir de bosser aux quatre coins du monde, dans les Amériques, en Afrique, un peu en Asie, en Europe et ça va être hyper utile pour voir les énormes différences qu'il y a notamment en termes de structure de site internet, mais aussi en termes de SEO. Il y a des balises qui fonctionnent en Russie, d'autres qui ne fonctionnent pas aux Etats-Unis. Je vais vous parler de tout ça pendant le cours et le cours va s'articuler autour de sept axes. Le premier, je vais vous présenter tous les canaux du marketing digital. Après, je vais vous faire une introduction au SEO en vous présentant l'histoire du SEO avec quelques chiffres. Puis, on va parler des fondamentaux du SEO, la structure du site, la vitesse des pages, entre autres. Après, on parlera de quelques techniques assez avancées. En trois, on va donc voir les fondamentaux du SEO, c'est-à-dire les balises, la rapidité des pages, la structure des pages pour qu'ils soient le mieux indexés possible. En quatre, on va voir les techniques avancées de SEO ensemble. En cinq, nous verrons tous les outils qui sont mis à votre disposition, gratuits ou non, pour vous permettre de faciliter votre audit et donc de prendre des décisions le plus rapidement possible. Puis, on verra les grosses tendances du SEO, EI, Voice principalement. Et enfin, je vous ferai un résumé condensé de tout ce que vous pouvez faire en 2023 en SEO et pour ces trois, quatre, cinq prochaines années. Mais juste avant, je vais vous présenter quelques chiffres sur le digital. Le digital, en janvier 2022, c'était 8 milliards d'habitants qui habitaient en ville, 5,3 milliards de personnes qui utilisaient leur téléphone mobile, 5 milliards de personnes sur leur mobile et à peu près 4,6 milliards de personnes actives sur les réseaux sociaux. Si on regarde l'évolution des chiffres, il y a une différence clairement en fonction de la région à laquelle vous habitez puisque, par exemple, en Afrique, le taux de pénétration d'Internet en pourcentage de la population n'est que de 47% alors qu'il est en North America, donc Canada, États-Unis, Mexique, de 94% à peu près. Je vous ai mis aussi les chiffres 2022 de tout ce qui se passe dans une minute sur Internet. C'est assez impressionnant et je vous laisse regarder là pendant une petite seconde ou deux. Par exemple, il y a plus de 2 millions de snapshots qui sont envoyés toutes les minutes. Là, les derniers chiffres, c'est la tendance d'utilisation d'Internet. On voit bien que depuis les années 2012, Internet n'a de cesse d'augmenter sa taux de pénétration dans la population mondiale puisqu'aujourd'hui, 5 milliards de personnes utilisent Internet de manière régulière. Et nous allons voir par la suite l'importance du marketing digital et on va parler dans quelques minutes SEO. Allez, à tout de suite !